Musique Bonjour à tous, c'est Pyrux et nous voici réunis pour un nouvel épisode de Pokémon version blanche. Et déjà je m'excuse pour ceux qui pensent que la vidéo est longue, mais bon comme je l'ai mis en intro, je mets mes entraînements. Et vu qu'il dure assez long, enfin assez longtemps pour l'instant, je crois qu'il a duré 10 minutes celui-là, ben finalement votre épisode il dure 35 minutes, donc ça va. Donc vous pouvez passer, je vous ai mis l'anglais. Donc, ne pleurez pas. De toute façon, je vous fais tous les 3 jours environ, 3 ou 4 jours du Pokémon, donc c'est pas que vous êtes en banque. Maintenant, j'ai fait l'entraînement, comme vous pouvez le voir, je suis tous, tous les Pokémon sont entre niveau 18 et 20, ce qui est pas mal. Alors, j'ai baissé mon niveau dans la rayette là. Voilà, merci. Et on va donc... Bon, on va aller avec... Non, non. On va laisser Kiki. Je vais aller voir Kiki en action. Alors... C'est parti, je crois que c'est par là qu'il faut aller. Où je suis à la masse ? Je sais même plus. Ah non, on va aller dans la forêt ! Bah oui, c'est juste. Est-ce que je suis allé en bas là ? Ah oui, c'est juste. Euh... Donc, qu'est-ce que je peux vous dire ? Parce que beaucoup de choses se sont passées entre le précédent épisode de Pokémon, et même. Et... Euh... Je peux dire que... Bah... J'ai réussi à faire mon permis, mais je crois que je l'ai dit sur la chaîne. Oui, je l'ai dit. Et... Donc, je suis vraiment content parce que ça m'a stressé pendant une semaine... Bah... Je me suis entraîné toute la semaine de... Toute la semaine de... Bah... La première semaine de vacances, bah j'ai stressé. Et... Bah... Bon, moi ça c'est... Ça c'est fait. J'ai plus besoin de m'inquiéter. Euh... Sinon, qu'est-ce que j'ai fait ? Entre autres, vu que je suis en vacances. Euh... Donc j'essaie de rattraper toutes les vidéos en retard que j'ai sur mes abonnements. Que j'en ai quand même pas mal. Oh, il fait chier. Il fait dormir. Bon, c'est pas grave. Et... Et... Et bon bah... Je crois que maintenant j'ai tout rattrapé. Euh... J'ai tout commenté. Je suis bon là. Je suis revenu à niveau. Je suis content. Euh... Et... Je suis en train de jouer à... Entre autres à différents jeux, hein. Il n'y a pas qu'à la play. Euh... Je joue à... Là récemment j'ai joué à un jeu que... Qu'un certain Darkris, je pense que certaines le connaissent. A présenté. Dans un test. Je ne connaissais pas du tout. C'était... C'était... Comment ça s'appelle ? La pucelle... La pucelle tactique. Donc euh... Bien sûr comme beaucoup je pense. Qui ont encadé sa vidéo. Euh... Ben... Je me suis un... Je me suis disons... J'étais un peu curieux de savoir ce que c'était ce jeu. Vu que... Ben la pucelle tactique c'est un peu bizarre. Comme dans de... Comme dans de... De jeu. Et finalement euh... Bah je l'ai fini. J'ai déjà fini ce jeu. Euh... Je l'ai fini hier soir. Enfin non. Ce matin. Plutôt vers 2 ou 3 heures. Et la fin donc je le finis. C'est... J'ai réussi à le finir. Je suis content. Alors. Donc voilà. Alors maintenant... Maintenant je suis en train de m'intéresser. Je ne sais pas pourquoi. Je commence à m'intéresser à les jeux... Enfin... J'ai un peu des périodes. Comme je pense beaucoup. Euh... J'ai du... Ben j'ai du Pokémon. J'ai aussi euh... Et là j'ai... J'ai récemment du RPG euh... Du RPG tactique. C'est pour ça que j'ai joué à... La pucelle tactique. Donc c'est un RPG tactique. Donc c'est un RPG tactique. Pour tout... Pour toute ample information euh... Je vous dirige vers la chaîne de... Darkris. Il a une présentation de... Environ une heure. Plus un gameplay de... Deux heures dessus. C'est amplement suffisant. Voilà voilà. Donc euh... Je m'amuse un peu avec... Avec différents jeux euh... De l'époque aussi. Euh... Pour voir un peu euh... D'où... D'où est sorti. J'aime bien euh... J'aime bien euh... Savoir un peu tout ce qui est euh... Disons les... Les bases de chaque type de jeu. Surtout les RPG. Vu que les RPG c'est un peu euh... Le type que je préfère. Ouais je pense que c'est même le type que je préfère. Enfin le type... Le genre de jeu que je préfère. Après... Après la... La plateforme qui est pas mal. J'aime bien. Euh... Et voilà. Bon mais... Justement donc... L'RPG... L'RPG est un... Un genre en fait. Qui peut se diviser en plusieurs... En plusieurs sous-genres. Par exemple euh... L'RPG. En général. C'est par exemple euh... Bah les Final Fantasy. Je prends l'exemple. Euh... L'RPG normal. L'RPG aventure. On va dire normal. Et euh... Après y'a les RPG. Or euh... Survive à l'horror. Par exemple. Avec Parasite. Parasite Eve. Y'a les... Bah y'a les... Justement les RPG tactiques. Qui se... Ah les... Pour ceux qui savent pas les... Les RPG tactiques. C'est un type de jeu en fait qu'il faut... Un peu plus... Un peu plus réfléchir que les RPG. Parce que si vous voulez. Qu'est-ce que ça change. Que ça soit écrit tactique. En plus. C'est le fait que... Alors j'ai juste... Ah. Y'a un Pokémon intéressant ici. Il parait qu'il y'a peut-être des singes dans la forêt. Ah. Je l'ai pas eu. Dans la forêt. Il peut y avoir des singes. Quand euh... L'herbe elle bouge comme ça. Donc euh... C'est chose à... Chose à savoir. Voilà. Euh... Je disais quoi ? Ah oui. Je parlais des RPG. Euh... Donc je disais... Ah oui. Qu'est-ce qu'un RPG tactique ? Pour tous ceux qui se connaissent pas. C'est euh... Euh... Si vous voulez. Et... La phase de combat. Se déroule sur une... Sur un... Sur un plan. 3D isométrique si vous voulez. Je crois que ça se dit comme ça. Ouais. 3D isométrique. Ou 2D isométrique. Non. 3D isométrique. Parce qu'on peut faire le tour. Ouais ouais. C'est 3D. 3D. Et... Enfin en tout cas dans les nouveaux. Et euh... Et euh... Donc vous devez passer case par case. Comme un... Comme si vous jouiez aux échecs. Et le but c'est de justement euh... Ben... Vous avez... Vous avez vos propres pions si vous voulez. Je peux les appeler comme ça. Et... Vous devez... Tuer en fait tous les ennemis euh... Sur le terrain de l'adversaire. Enfin sur le terrain. Et... Dès que les... Dès que le... Euh... Disons là... L'objectif a été... A été fait. Parce qu'à chaque fois un objectif. Par exemple c'est écrit euh... Vous devez battre euh... Tous les... Tous les ennemis de la map. Ou... Vous devez battre le boss. Vous devez battre par exemple. Ou... Ou alors vous devez juste passer la... La map. Parce que c'est une histoire de map. Et... Donc franchement euh... C'est vraiment pas mal. Comme type de jeu. Moi j'aime bien. Parce qu'il faut vraiment réfléchir. Il y a plein de... Il y a toutes... Toutes les... Les attaques euh... Enfin les attaques. Les... Les techniques d'un RPG normal hein. Donc euh... Vous attaquez... Vous attaquez. Fais bon que... Au lieu que ce soit en... En... En temps réel. Ou je veux dire en... Non c'est en temps réel mais... Euh... Au lieu que ce soit en... Si vous voulez en... Sur un seul plan. Vous voyez. Bah c'est... C'en est un... C'en est... C'en est sur un... Un plan 3D. Vraiment pas mal. Franchement aller voir ce type de jeu. C'est vraiment... Très très... Je trouve c'est... C'est très bon pour la... Pour la... Bah pour le cerveau pour réfléchir et tout. Euh... Je trouve c'est vraiment un bon type de jeu. Euh... Contrairement à d'autres que je ne citerai pas. Ou oui je pourrais très bien citer en fait. Par exemple les bits et maules... C'est pas trop... Oh fait magique il a quand même. Par exemple euh... Alors juste voir la... La puissance. 60 ! Intéressant donc. Ah oui. Je vous ai pas dit. J'ai appris synthèse avec euh... The Pokémon. Et euh... Bon j'ai appris synthèse euh... Vampy Graine. Donc du coup on va lui... On va lui enlever euh... Bon on va lui enlever euh... Un RPG comme ça. Donc il y a vraiment beaucoup de... D'extension d'RPG si vous voulez. Et euh... Bah c'est sûr que les RPG faut... Faut un peu comment... Faut quand même réfléchir hein. On peut pas jouer n'importe comment. Sinon bah... On se fait game over. Euh... Assez facilement. Contrairement à... Par exemple à des beat em all hein. Genre euh... God of War. Pour moi c'est un jeu sublime. Mais... Qui ne demande pas trop euh... De réflexion hein. C'est du bourrinage euh... C'est du bourrinage. Et puis c'est tout. Mais t'es d'accord quand même. Après y a des jeux euh... Beat em all qui sont mélangés avec d'autres types. C'est ça qui est bien hein. Maintenant on commence à avoir des jeux. Qui sont mélangés avec d'autres types. Ah voilà. Un flamme à joues. Vous avez vu ? On peut trouver des flamme à joues là dedans. Dans la forêt. Donc ça veut dire qu'on peut trouver les... Les... Les trois... Les trois types de singes. Dans ce jeu. Bon je savais mais c'est juste pour vous dire. Et merci à... Un de mes abonnés de la précédente vidéo. Il a... Il a marqué un commentaire. Parce que j'avais complètement oublié. Enfin j'allais oublier de vous dire en fait. Que vous pouvez trouver ces petits... Ces petites bestioles dans la forêt. Mais euh... Je crois que vous... Vous pouvez avoir qu'une seule pierre. Donc euh... Il a une grosse ville là. Volucité je crois qu'elle s'appelle là. Volucité. Ouf. Volucité donc euh... Vous pouvez... Enfin le... Il y a un bonhomme qui vous donne... Une seule... Une seule des pierres. Donc il faut avoir... Faut avoir... Faut avoir... Fait le bon choix je dirais. Bon chien hein. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Ah bah parfait. J'ai le bon Pokémon. J'espère juste qu'il ne peut pas me faire un one shot. Ce serait fort dommage. Et voilà. Non mais c'est pas possible. Et voilà un mort. Bah j'ai plus rien. Il m'a fait un coup critique. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? N'importe quoi. Euh... Pompigraine. Déjà quand j'ai un... Quand je vois un ponchat ça me fait les boules parce que... C'est vraiment très dangereux hein. Alors on va lui faire un petit... Un petit coup. J'espère qu'il résiste hein. Parce que sinon je suis pas dans la merde. Ah ouais quand même. Il faut pas abuser hein. Il faut pas abuser. Allez. On va le tuer. Non. Non. C'est le coup critique. Mais what the fuck. Mais qu'elle a br... En plus j'ai même pas d'XP. Putain. Non mais non. Voilà je parle, je parle et puis je réfléchis plus. Mais je n'ai rien à foutre de ta baie. Et puis... Non mais c'est pas possible. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ok le premier. Non mais c'est pas possible. J'ai eu deux morts là. Deux morts. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Qu'est-ce que je fais maintenant ? Bon bah je laisse Kiki hein. Putain. Ah mais méchant là. Méchant hein. Oh le pan chien. Oh le salaud. Il fait un coup critique ce fils. Je pouvais rien faire. C'est-à-dire que... Putain. Non mais c'est pas possible. Mais voilà. Allons Kiki. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Ah mais deux kills. Il m'a fait. Ok. Ah c'est mauvais. Faut pas que je parle trop. Ah voilà ce qu'il faut pas faire. Oh la la. Oh mince. Il va lâcher n'importe quoi. Oh la la. C'est parti. Malalalalalala. Les amis. Les amis. Cette épopée risque d'être mythique. Je risque de stresser mais d'une force. Je sens dans cette épopée mais... Allez vas-y. Suce-moi. Fais-toi plaisir. Déjà que moi mon poncho il est mort bien sûr. Mais alors les autres ils me les butent. Pour l'instant. Ah non non. Franchement je l'avais buté celui de l'arène. Putain. J'y crois pas. Je suis désolé hein. Euh. Ben Maritas. Enfin Maker et puis euh. Et puis Regine. Vous avez pas fait l'enfer je veux dire. J'suis vraiment vraiment désolé. Alors lui il est petit poison. Putain j'ai que de la merde qu'on m'attaque avec lui en plus. Bon maintenant moi je vais... Oh mais pourquoi je m'évite. C'est pas grave. J'espère qu'il est poison plante hein. Parce que sinon je suis pas dans... Non il doit être insecte. Il doit être insecte mais oui. Ça aussi c'est très dangereux. J'espère avoir. Non non j'espère que j'ai ce que je pense hein. Oui c'est bon je crois que j'ai acheté des gentilotes. Charpentier non. Oh en plus charpentier il était trop stylé. J'suis vraiment nul hein. Mais le truc c'est qu'on y pense pas. On y pense pas qu'on peut se faire tuer. Surtout qu'il y a un... Que le niveau il est quand même assez élevé hein. Quand on y pense. Et puis un bon chien bah il fait mal avec un bélier STAV. C'est un truc à 140. 935 pour être précis je crois. Donc c'est sûr que... Oh si j'étais tombé sur ce truc. Ça était vraiment style. Donc il faut que je fasse vraiment attention. Il faut pas que je dise des conneries. Maintenant que c'est calme je peux recommencer à parler mais bon. C'est vraiment dommage quoi. J'ai pas du deux pokémons. Mais le truc c'est que si je... Si je... Si je... Je... Je switchais. Faut faire gaffe hein. Parce que lui euh... Quoi me pas le donner. Parce que si je switch... Ah c'est bon. Si je switch ben... Il m'avait fait un coup critique ce bâtard. Donc euh... Donc il m'aurait tué un autre pokémon. Donc heureusement qu'il m'a tué encore euh... Maker qui était pour moi euh... Non mais Maker il était quand même pas mal. Et c'était pire qu'on... Constant partout. C'était un peu... C'était mon deuxième pilier avec euh... Avec Capi. Bon Capi faut pas que tu crèves. Faut que t'évolues comme ça. Dès que t'évolues Capi c'est bon je pense. Je pense. Les autres aussi euh... Faut que je vous élève. Comme mes... Comme mes enfants. Oh mais je suis désolé. Deux... Deux... Deux morts. Bon en tout cas moi c'était... C'était une euh... Une euh... Une aventure euh... Riche en émotions. Mais malheureusement... C'est quoi ce b... Ah il est sorti... Il est sorti d'où ? Du tas là ? Il y a moins un tas ? Ah oui. Euh... Pour tous ceux qui... Bah... Malheureusement les deux qui sont morts. Pour l'instant. J'espère qu'il n'y en aura pas plus. Dans cet épisode j'espère en tout cas. Euh... Qu'est-ce que je veux dire ? Je parle, je parle mais... Euh... Il peut bien faire une attaque plante sûrement. Ah non. Oh parfait. Quel switch. Donc je fais atterrissage pour être sûr. Parce qu'il est plus rapide. Oh là là. J'étais sûr. J'ai fait atterrissage. Parfait. Donc... Euh... Pour ceux qui sont morts. Malheureusement... Enfin... Vous avez le droit à... Un... A une faveur. Vous pouvez demander quoi... Euh... Ce que vous voulez... Sur le... Sur l'épopée. Voilà. Tant que ça... Tant que ça... Putain ! Mais ça... Ça fait mal bordel ! Mais du coup critique forcément. Putain non... C'est possible ça. Franchement. Ah mais ça commence bien. J'étais chaud là. Chaud bruyant. Je parle. Des... 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 Des RPG. Des... Différents types de jeux. Que j'aime bien et tout. Et paf. De... 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 Deux carreaux comme ça. Vas-y. Fais-moi que deux. Fais-moi que deux. Voilà. Donc maintenant bah... En tout cas ma... J'ai plus de 3 Pokémon hein. Prends donc le prochain... La prochaine... La prochaine arène c'est un type d'insecte. J'ai essayé ce qu'il faut. Oh. Voilà. Donne-moi des bidons et des baies. Connasse. Alors. Ah oui. Donc je disais. Euh. Tous ceux qui euh... Qui sont morts. Ou pardon. Vous pouvez me donner euh... Vous pouvez me dire une faveur. Mais. Elle doit être euh... Enfin. Il faut pas que ça... Il faut pas que ça change les règles du jeu hein. Genre euh. Oh. Capture euh. Trois Pokémon euh. Trois Pokémon poisson euh. Euh. Enfin. Il faut pas que ça... Non. Vous... Vous devez juste choisir euh... Vous avez un... Un vœu si vous voulez. Voilà. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Vous avez un petit vœu. Donc. Faites vos choix. Euh... Il fait mal hein. Il m'en a fait 4. 4 x 5, 20. Là j'ai fait attention. C'est sûr comme ça. Voilà. C'est bon. Ça va même me faire tous les coups critique qu'il veut. Ça passera pas. Putain mais chaud les niveaux hein. Quand même. Vas-y paralyse moi. C'est parti mon kiki. Vas-y. Oh. Oh le jeu de mots. Ha ha. Oh le jeu de mots. Bon. Pipi il est en forme là. Ah oui. Pour tous ceux qui savent pas. J'ai un surnom. C'est Pipi. Ah oui. Ah oui. Pour tous ceux qui savent pas. Donc PHI PHI hein. Mais ça se prononce Pipi. Parce que Fifi non merci. Alors. Mais vas-y j'ai fait un pas. Et voici. Voici un larveillette. C'est quelqu'un le plus dégueulasse de la. Franchement euh. Bon l'évolution ça va. Mais lui alors. Bon. Voilà. Voilà quoi. Voilà. C'est à peine potable hein je dirais. C'est un espèce de chenipon foiré. Ok ok. Il faut pas que je. Il faut pas que je. Que je sois nostalgique. Mais bon. Il y a. Quand même. Toutes choses à ses limites. Et son. Et son est une. Pour moi. Son est une. Bon. Mis à part ça. Qu'est-ce que je peux vous dire. Voilà. En fait je vous ai tout dit. Parce que je suis en vacances. Tranquille. Et euh. Et je joue à des. RPG tactique. Donc ça je vous ai dit. C'est bon. Je vous ai dit. Je vous ai envoyé. Je vous ai envoyé. Où il faut. Si jamais. Voilà. Donc c'est bon aussi. Donc tout est dit. Bon j'espère pas que je fais trop le con non plus. Bon je vais gagner du temps. Pour que les autres puissent s'enfuir. Ok. Allez. Let's go. Pyjama party. Et voici. Le deuxième. Putain. J'ai trop peur ma langue. Dès qu'ils ont un Pokémon. J'ai pas qu'ils aillent. Ce sale. Ce sale chien là. Bon. Chien. Oh merde. Il a des attaques. Ténèbre lui. Euh. On va mettre. Euh. Kiki. Je switch. Lui va faire patience. Je fais. Vampy Graine. Le temps qu'il fasse concentrer. Il m'enlève rien. Parfait. Allez vas-y. Ah non. Il fait mal. Oh non ça va. Donc. Pou de dodo. Si j'arrive. Forcément. Allez. J'espère que je suis paralysé. Comme si ça m'arrange. Non. Moi je vais me paralyser. Regarde. A coup sûr je vais me paralyser. Ok. Donc là je vais pas l'être. Voilà je vais pas l'être. Et maintenant. Quand je vais attaquer. Franchement. Je vais l'être. Méchamment même. Voilà. Merci. Putain. Merde. Ça part en couille cette vidéo. C'est n'importe quoi. Bon alors. Vampy Graine. Combien ? Dís. C'est là. Ok. J'ai eu les potions. Donc là. Là y'en a marre. Y'en a marre. Vas-y. Ah ouais. En plus il fait compressible. Ok. Ok. J'ai compris. J'ai compris ton jeu. Oh merde donc. On va changer sur Capy et puis Capy il va tout raser. C'est le pilier qui arrive qui va tout resisté. voilà j'ai bien soutché une tranchère vas-y il en fait un il part refaire une deuxième puis il va souper ah non même pas donc là il va faire un petit jet de sable de merde ou un mâchoire putain mais il aime vraiment jouer au pack à sable ce bouffon c'est l'heure quand je m'excite vous inquiétez pas je me rends compte il y a aussi personne chez moi donc je suis un peu fou alors vas-y dépêche toi vas-y oui passion ça va hop 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 de toute façon je te tue mais si je te tue pas je me tue voilà merci merde j'ai commis à quelle heure bonne question je dirais que ça fait 20 minutes parce que moi je fais vraiment freestyle alors je pense qu'il a dit oui je n'étais là que pour te ralentir à moins d'un miracle tu n'arriveras pas à rattraper le reste de l'équipe donc on va juste soigner mon euh mon 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 il est où ? ah j'ai pas tout ah j'ai pas d'entrée par ah oui mais j'ai des baies j'ai des baies j'ai des baies une baie une baie une baie euh ah mais j'ai pas les bonnes baies ah mais j'ai pas les bonnes baies bon je la suce parce que là il y en a marre alors je suis où là c'est bon c'est pas un buisson c'est pas un faux buisson un antipara bah voilà où il est mais bon je vais pas l'utiliser pour l'instant alors il y a rien du tout ah bah je me disais nous nous fondons dans la nature pour pouvoir comprendre nos pokémons c'est ça être un ranger alors les rangers c'est souvent des fils de chien parce qu'ils ont qu'un seul pokémon voilà et ils ont Flamajou enfin il y a Flamajou donc Flamajou putain mais il vaut 18 et ils roxent leurs pokémons c'est moi qui... non ça va donc on va lui faire un petit crefqueur j'ai bien cette attaque c'est franchement stylé calcination c'est bon humm allez crefqueur parce que crefqueur peut aussi euh... flinched je sais pas comment on dit en français euh... pardon coup de boule ça fait aussi ça ça fait aussi ça ça a même effet flinched comment on dit en français euh... il a peur quoi ouais ouais c'est ça il a peur apeuré il a apeuré puis il l'attaque pas voilà c'est ça qu'il a fait des fois ça fait ça mais bon c'est pas souvent pas comme coup de boule que ça fasse assez souvent euh... si tu te fonds trop dans la nature les humains ne te remarquent ils ne se remarquent plus mais les pokémons non plus du coup haha et... et ça c'est quand même ballot putain mais chaps mais chaps chaps oh la 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 oh c'est parti pour l'exploration oh... oh merde alors un venipat oh franchement si je tombais sur ce truc venipat c'est vraiment un gros gros pokémon je trouve parce que quand je suis contre c'est quand même assez chaud à tuer enfin l'évolution surtout la petite ça va mais l'évolution elle est tout de suite bourrine alors alors tac il y a rien il y a rien du tout ok on va là où noeud d'herbe bof parfait bon on va dire que c'est parfait mais bon euh sinon comment je fais pour aller là ok donc je sais rien vite vite oh c'est bien voilà on y arrive vite ok ah un autre un autre gars qui s'est trompé de pyjama parti comme hein les autres se sont fait battre par une demi demi-persion battre on va y aller s'arrête ici oh alors c'est le chef des pyjamas attention je sens mon chien oh non vas-y s'il te plait pas tout 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 alors merde il a mis ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre euh capi oui parce que capi comme ça si jamais il fait des actions ça passe non il m'a bien anticipé ce salaud ce salaud pio alors donc je sais pas du tout si on arrive tout près de la ville non on arrive pas encore parce qu'en fait là je suis complètement euh enfin je suis dans la forêt en fait je suis à la quête de la forêt du coup euh du coup euh du coup je vais zapper euh enfin si vous voulez il fallait aller au nord pour euh pour la la grosse ville parce qu'après c'est la grosse ville hein la prochaine il me semble la volusuité non volusuité oui la volusuité hein c'est pas comme ça alors toujours franchement de toute façon oh voilà ça commence alors ce qu'on va faire euh un pokémon comme ça devrait avoir euh ce qu'on va faire c'est qu'on va faire atterrissage et puis je pense que il m'enlève pas assez parce qu'il doit avoir à mon avis il m'enlève car on a tout pété à tout pété franchement à tout pété il m'enlève 40 oh oh non bon atterrissage vite fait c'était chaud hein c'était chaud mais j'ai bien j'ai bien j'ai bien euh euh anticiper bon vas-y tu fais caker là t'es patiente oh je l'ai dit cette attaque surtout quand moi je fais l'attaque ben l'autre il fait forcément gros yeux euh puissance il se booste et tout et puis moi alors lui il a que des attaques sol normalement il a rien pour me faire chier mais pour être sûr je vais quand même changer sur mon petit parce que j'ai peur qu'il ait quelque chose de petit proche peut-être je sais pas tant qu'il nous fait tourmente donc ça veut dire que je peux pas attaquer deux fois que la même attaque bon normalement avec une attaque ça devrait suffire voilà on va voir bien si ça fait voilà ça suffit un peu moins voilà voilà tout parfait parfait il m'a tenu au raté alors encore mieux c'est quand il évolue je sais pas je sais pas je sais pas oh non non il évolue oh oui oh oui le petit pigeon évolue en grand pigeon évolue en grand pigeon tout tout pourquoi je me taire enfin encore en grand pigeon en colombo et après il évolue encore un truc non oh je sais plus j'ai un blanc tout d'un coup je crois qu'il évolue en 3 quoi en 3 phases hein ça en faut ça en faut beaucoup quoi ah oui c'est vrai pas de pas de comparaison nostalgie compris nous aurons le crâne merci voici le crâne de dragon notre rêve est celui de notre roi peut-il encore se réaliser déjà au moins vas-tu bien oh chers compagnons votre grandeur hélas le crâne vient nous mettre bassement dérobés peu importe ce crâne dragon peut être abandonné incontinent nos analyses ont permis de découvrir qu'il était son lien avec le pokémon légendaire que nous recherchons ardemment nous ne pouvons toutefois pas laisser les gêneurs flâner librement assurons nous de liquider définitivement cette question j'arrive à point l'année je m'inquiétais d'entendre les pokémon d'insectes s'énerver et que vois-je un petit maître venu rattraper les bavures de ses élèves pyrrux arty cette bande de voleurs n'avait rien mais qui est cet individu le roi je suis présentement l'un des sept sages à l'instar de gétis j'use habilement des mots pour obtenir la libération des pokémons mes autres collègues dirigent fermement nos hommes pour assurer que les pokémons soient dérobés prestement une action condamnable assurément et présentement voici arty et ses pokémons de type insectes accompagnés d'alloe et ses pokémons de type normal connaître ses adversaires autant que soit permet d'éviter bien d'inutiles dangers nous nous retirerons donc incontinuons mais nous continuerons opiniâtrement à arracher les pokémons à leurs dresseurs pour le plus grand bien de tous tout champion que vous êtes prenez garde nous éradiquerons totalement toute forme de résistance nous aurons je pense l'occasion de régler définitivement cette question au plaisir donc voici un des sept moines je ne rappelle plus à quoi ils servent exactement mais bon c'est un des sept sous-fifre à Bobette Gettis donc le grand roi qu'ils sont rapides Arty on les poursuit ce serait dangereux ils nous ont déjà rendu le crâne si nous les poussions si nous les poussions dans leur retranchement qui sait à quel artifice ils pourraient recourir alors oui sur ce je m'en vais j'attendrai ta venue à l'arène de Voluscité donc c'est effectivement Voluscité l'arène en question ce serait certainement certainement une débauche de couleurs Pyrrux le crâne dragon est en ta possession maintenant n'est-ce pas ? Pyrrux je te suis vraiment reconnaissante les pokémons doivent être bien heureux d'accompagner un dresseur aussi bon pas trop vu que je crois que j'ai déjà 4 morts malheureusement engage de remerciement j'aimerais que tu acceptes ceci oh une pierre lune oh ça c'est sympa merci c'est une pierre lune elle permet de faire évoluer certains pokémons bon je dois rapporter le crâne dragon au musée fais bien attention à toi oh la la alors on va juste voir un truc enfin je vais juste voir un truc c'est que la force d'attaque de Capi alors 39 d'attaque 30 de défense 29 d'attaque spéciale, défense spéciale à 27 et 38 de vitesse ok bon ça va c'est potable alors ouais ah bah quand même hein Kiki il est bon là t'as su ça faut pas négliger ça c'est ceci alors on est où là ? ah bah justement un grand miracle oh ça c'est parfait pour donner à ah bah Kiki vu qu'il y a des attaques plantes Kiki et je vous le rappelle et je vous le rappelle un grand miracle euh augmente de x1,5 la puissance des attaques plantes ou x2 euh c'est bon c'est bon j'aime pas ce sac je l'ai ramassé quand même ah ouais l'autre là ouais x1,5 ça aurait dit double donc ça c'est fait donc maintenant je fais très très mal parce que je fais en fait une attaque normale de type plantes fait ah merde je suis là ok bon fait environ bah par exemple une attaque de 40 plantes fait x1,5 parce qu'il est stabé donc ça fait 60 x 1,5 parce qu'elle est aussi équipée de pas de le grand miracle donc ça fait 90 donc ça fait très 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 mal donc j'aime ça contre lui lui aussi par contre mais bon vu que je suis le niveau plus fort ça devrait le faire voilà en critique parfaite on voit que c'est sur moi que ça tombe parce que là c'est encore un chose de sourire décidément alors encore la suivante on va prier pour qu'un un coup critique lui aussi voilà maintenant qu'elle prise il ne fait rien du tout j'ai envie de faire quelque chose mais pas beaucoup voilà encore un coup critique et finalement encore un chose de sourire je tente qui est entre rien à rien je dirais ça comme ça voilà ça va plus en plus il m'a même pas pu il m'a enlevé bah il m'a enlevé 12 là donc il m'a enlevé 24 faut essayer un peu hein de toute façon voilà quoi alors il y a une test même oh tranchère est là ça c'est bien elle commence à venir là Oscar c'est cheaté alors avant c'est tournade donc tranchère choc mental et crève coeur comme attaque qui font baisser vraiment les pb de l'adversaire pour un yus c'est bon très très bon franchement je vous saurais je veux dire alors merci au revoir je vais me soigner et je vais clore la vidéo ici pour moi franchement c'était tellement rapide je ne me suis même pas rendu compte que c'était déjà filmé mais bon donc dans cet épisode déjà alors d'abord faut que je rentre à la casa parce que bah y'a y'a des pokémons qui sont muertes 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 donc on va les mettre dans le cimetière franchement je suis vraiment nul quand il faut quand il faut se concentrer je perds tous mes pokémons tandis que quand je fais une aventure normalement avec mes pokémons de base enfin quand je fais une aventure pokémons je crève jamais presque et là quand je fais attention je crève c'est trop bizarre putain mais ça fait chier c'est la damnation des chiffres 18 je crois regardez 18 18 et 18 oh non damnation donc voilà j'ai plus que 3 pokémons ça c'est mon cimetière donc Armand Raffentei qui a exaucé qui a exaucé je vais mettre une petite étoile parce qu'il est une petite étoile voilà ça je sais qu'il a exaucé son vœu son vœu donc il faut que Maker et Omaritas celle-même et Raijin se manifeste pour qu'il 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 me demande ce qu'il veut ce qu'il veut ce qu'il veut s'ils ont envie de se réincarner s'ils ont envie que je capture un pokémons précis s'ils ont envie que j'appelle j'appelle un pokémons d'un tel un tel nom que que je sais pas moi que je fasse que je fasse la pêche pendant 5 minutes pour perdre du temps parce que voilà je sais pas n'importe quoi ce que vous voulez ce que vous voulez tant que ça ça ne déroge pas aux règles moi j'ai pas de soucis avec ça donc on va mettre quand même devant Bakiki on va directement devant le pont et on va se regarder là-bas donc j'espère que cette vidéo enfin qu'aujourd'hui cette vidéo vous a plu j'ai essayé de parler de quelque chose donc ça a été de entre autres ça a été des rpg en général et puis voilà des jeux vidéo quoi rien de bien de bien magique non plus et j'ai eu deux morts par contre ça c'est vraiment dommage je suis vraiment désolé parce que Raijin n'a même pas résisté il a fait un épisode quoi même pas il a fait un entraînement j'ai fait l'épisode il est mort c'est l'épisode je suis vraiment désolé Raijin mais j'y peux rien elle a fait un coup critique je veux que je fasse quoi et puis et puis voilà et puis et puis maker c'est aussi un coup critique je peux rien faire deux coups critique je veux que je fasse quoi voilà bon alors je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne après-midi à toutes et à tous si vous avez aimé cette vidéo ajoutez-la à vos favoris si vous m'aimez-moi m'aimez-moi c'est encore mieux alors abonnez-vous ça me ferait grandement plaisir et surtout commentez dites-moi ce qui ne me va pas parce que j'en ai reçu un récemment de message sur je ne sais plus quelle vidéo c'était écrit je n'aime pas ok c'est très gentil d'écrire ça mais si vous pouvez écrire pour quelles raisons vous n'aimez pas ça pourrait m'aider à m'évoluer parce que je ne suis pas non plus je ne suis pas une bête encore je suis juste un débutant encore comme beaucoup et il faut il faut que je trouve mes marques encore même si je me suis quand même bien installé pour l'instant et et si vous trouvez je ne sais pas des petits bugs ou des trucs comme ça vous le dites c'est tout et moi je corrige je lis tous les messages parce que de toute façon je ne reçois pas non plus des messages genre je reçois à tout péter 30 commentaires par vidéo donc ça va donc c'est pas non plus dramatique je peux les lire très bien et puis je réponds je ne vous snob pas ne vous inquiétez pas donc voilà donc je vous souhaite une bonne soirée je le répète ciao ciao